Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui on se met en extérieur, il commence à faire trop chaud, j'en pouvais plus. Je me suis dit comme c'est une petite dégustation tranquille, on va tout simplement se mettre sur la petite terrasse. Ça fait plaisir. Aujourd'hui on va tester, regardez-moi ça, les nouveautés de chez McDonald's. Les nouveautés pas en nouvelles que ça, c'est le Grand Chicago Classique en version double et en version simple. Tout simplement. Donc je me suis fait livrer tranquillement ces deux burgers dans le Grand Chicago Classique. On va retrouver quoi ? Donc il va y avoir, c'est un burger vraiment simple mais que je trouve pas mal. Il a l'air plutôt bon, le pain il est vraiment stylé, il a l'air bien doré et tout. Donc ça fait plutôt plaisir. Pain spécial, ouais, 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 on voit bien qu'il est spécial ce pain. Let's go. Donc c'est caché, cheddar fondu, salade Batavia, rondelles de mat, cornichons, oignons rouges et la sauce classique Grand Chicago. Moi j'ai une petite deluxe parce que ici j'ai des potatoes dans mon sachet. J'ai toujours commencé cette dégustation McDonald's par une fameuse et unique potatoes, bien évidemment. Hop, je vais me les sortir si possible. On écarte. Après le menu en moyenne, du coup ils m'ont mis des moyennes potatoes. C'est trop chiant parce que c'est le sachet comme ceci. Ok, il n'y a plus de potatoes. Donc j'ai payé ça combien moi ? Le menu double Chicago classique en moyenne, il a 16,55€ en livraison, c'est juste une dinguerie. Jamais vu un menu aussi cher je crois. Et le normal tout seul en livraison, il a 9,70€, c'est aussi très très cher. Je pense qu'il y a au moins 2€ de différence entre livraison et pas livraison. Direct en restaurant, mais ça reste quand même un burger plutôt cher. Ça va ? Chaque fois, ça c'est une dinguerie. Non, on m'a effrayé jamais. Hop, on va se coulir. Jusqu'à goût classique, on va taquer direct le double, tout simplement, bien compact. Regardez-moi cette fête, vraiment compact. Il a l'air plutôt pas mal du tout, énormément de sauce. Ça, ça fait plaisir chez McDonald's. J'en vais tomber par terre et toute la sauce tellement qu'il y en a. Trop hâte de goûter ça. Les cheveux, s'il vous plaît, remettez-vous dans l'axe. Let's go ! Bon, le double steak haché, il fait plaisir. Le double steak haché, franchement, on refuse jamais. Après, c'est la viande McDo, malheureusement, moi, je suis vraiment moins fan de la viande McDo par rapport à la viande BK. Mets-moi ça à l'intérieur de ce burger. Heureusement qu'il y a beaucoup de sauce parce que le double steak, c'est vite sec en bouche. La sauce, c'est ketchup mayo un peu, j'ai l'impression. Elle n'a pas énormément de goût, cette sauce. Le cheddar, on le fait un petit peu. Normal, le burger est bon. Rien d'exceptible, franchement. Mais c'est un bon burger, c'est une balle à l'air sûr, je pense, chez Mc Donald's. Ça fait plaisir. Petite dégustation en terrasse, je ne vais pas vous mentir que... Enfermé dans la chambre à chaque fois, surtout quand il commence à faire chaud, ben... L'air, il fait plaisir. L'air extérieur, je ne vois jamais l'extérieur. Mes amis, je suis séquestré à l'intérieur. Je passe mes journées, mes boulots, devant un PC. Et en plus, après, moi, je joue au PC. Et je vais à la salle de sport. Mais à l'intérieur, je fais tout à l'intérieur. Je ne vois plus le soleil. Je deviens tout pâle, un enfant lune. Je vais finir par brûler au soleil, je pense, les premières fois que je vais y retourner. Bon, le burger est pas mal, le double en tout cas. Moi, je le valide, mais il n'y a pas un truc de fou. La sauce, elle aurait mérité d'être un petit peu plus... Un peu plus folle. Là, elle est trop... Elle est banale, quoi, la sauce. On sent bien le cheddar, crème. Mon petit cheddar qui est au milieu des deux steaks, ça fait plaisir. Le pain est sympathique. Le petit pain comme ça, à la spéciale. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On a fait des bons steaks, hein. Certes, il y en a deux. On peut le voir ici, mais... On verra dans le classique Chicago. Classique Chicago classique. La version une steak, avec une viande, si les steaks font le taf, quoi. Ce qui me paraît un peu plus épais que d'habitude. Là, c'est un petit peu sec, hein. Là, vous savez ce qu'il faut faire. Oh, non. Il n'y a plus de sauce. J'ai plus de sauce de luxe. Et il m'a mis... Il m'a mis qu'une. Logique. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est l'actualité de la sauce. C'est pour ça que là, vous ne la voyez pas. Mais moi, je la vois juste là. J'ai pris une petite sauce mayonnaise, bien évidemment. Au cas où. Au cas où, si je me retrouvais dans ce genre de situation. Les serviettes McDo sont vraiment nulles à chier, par contre. Vraiment chiante. Des jamboules. La classique. Heinz. La classique Heinz American Style. Ma best. Viens là, ma petite. Viens là, la sauce. Là, on a un burger McDo qui est déjà incroyable. Avec cette sauce qui coule de partout. Ça, c'est un plaisir. C'est un truc de ouf là. Comme quoi, c'est peut-être la sauce le problème. Ouais, qu'en rajoutant ça, le burger, il est... Je sais pas, il est trop bon je trouve. Avec ça. La sauce a beaucoup moins de goût. Rien que la mayo a beaucoup plus de goût déjà. Donc, bof bof cette petite sauce du grand Chicago classique. Let's go pour la version simple. Le vrai classique, quoi tout simplement. Qui est quand même un bon burger assez gros au final. Et assez large. Parce que je sais qu'on sait très bien comment ils ont réduit la taille, la largeur des burgers McDonald's ces derniers temps. Mais ils ont pas réduit celui-là. Heureusement parce que le prix, il n'a pas été réduit sur celui-là. Là, le prix, il fait très 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 mal comme vous avez pu le voir. Hop, go goûter comme ça le burger direct. Intéressant. C'est bon. Bien réparti et tout, ça fait plaisir. On a un bon burger quand même. On a vraiment un bon burger là. Une bonne quantité de sauce. Encore une fois. Ils ont bien préparé ça. Comme j'ai commandé assez tôt, là, il doit être 19h30. Ce n'était pas encore le rush. Ils se sont appliqués sur mon burger. Et ça, je kiffe. Ça fait plaisir. Merci McDonald's. Bon. Je ne sais pas si vous entendez le vent au micro. Il faut que je m'achète absolument si je veux faire d'autres dégustations comme ça à l'extérieur. En fait, une petite bonnette en mode chevelure là. En mode fourrure pour curry quand il y a du vent en fait. Ça fait plaisir quand même. Il est bon. Normalement, il est bon. Version simple, validée. Peut-être même meilleure que la version double. Parce qu'on arrive à mieux sentir toutes les saveurs du burger. Contrairement à la version double où on sent vachement le steak quand même. Allez là, ça s'envole. Toujours du vent ici. Il y a toujours du vent. On arrive sur la fin du coup du Chicago classique. Et bien, pas mal. Pas mal. En fait, c'est un burger classique. Comme dans son nom. Il est bon. Il n'y a pas la touche exceptionnelle. Mais il reste quand même très bon. Perfect. Il n'y a plus de sauce, il n'y a plus rien. Plus de burger, plus de potatoes. Ça fait plaisir. Du coup, petite conclusion pour ce grand Chicago classique version simple et version double. Je les valide les deux. Petite préférence pour la version simple. On sent mieux toutes les saveurs. Alors que la version double, on sent beaucoup trop le steak. Ce qui rend le burger en général beaucoup plus sec. Tout simplement. C'est pour ça qu'avec la Bayou, de suite, j'ai senti la différence. C'était incroyable. Par contre, il faut rajouter de la sauce dans le burger version double. Mais le prix, il est vraiment aussi incroyable. Et ça, ça, ça fait chier vachement. Du coup, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette petite vidéo en mode ultra chill sur la terrasse, inédit, ça fait très longtemps que je n'étais pas sorti de ma chambre, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous bombardez la barre de like pour montrer que vous avez kiffé ça. N'hésitez pas aussi pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui me découvrent ou ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, de vous abonner. Super important. Ça fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément pour le développement. de la chaîne. Puis, moi, je vais vous dire à une prochaine. Pour une prochaine vidéo, c'est toujours pareil. C'est le vendredi à 18h au rendez-vous. Et je vais tout simplement vous laisser et vous dire ciao. Bye bye. Et peace.